Bonjour à tous, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, parce qu'il y avait des vacances, la Saint-Valentin, j'espère que mon cadeau vous a plu, les méthodes de drague, les techniques de tchatch, de gel, inspirées de grands connaisseurs en sexologie, etc. Et de psychiatres, de psychologues, de parapsychologues, etc. Alors pour les timides, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors du théâtre, ça peut aider. Tout ce qu'on étudie sur cette chaîne, les sciences humaines, langue, culture, religion, étrangère, si vous connaissez la langue, la culture, les us et les coutumes d'une personne déjà, vous avez franchi un grand pas vers cette personne. L'humour peut être un bon moyen de vaincre sa timidité, puisque vous attirez l'attention sur un autre sujet que la drague. C'est-à-dire que vous la faites rire, la personne, vous lui faites passer un agréable moment, et en lui faisant passer un agréable moment, elle aura envie de vous voir pour rire déjà, et à ce moment-là, vous pourrez commencer à déclarer petit à petit votre flamme. Voilà les méthodes qu'on utilise pour les timides principalement. Ce qu'on appelle la spontanéité, ça ne s'apprend pas. Ça, c'est cognitif. Ça veut dire que vous êtes spontané quand vous êtes sûr de ce que vous pensez, quand vous pensez par vous-même, mais si vous êtes immobilisé, immobilé par les médias et la pensée unique, vous ne penserez pas par vous-même, vous n'aurez pas des réactions spontanées, cohérentes, pour une drague. Donc, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'oser franchir le cap. Ne pas avoir peur, un râteau, ça ne tue pas, le ridicule non plus, ne tue pas. Sinon, il y a des gens qui seraient morts depuis longtemps, comme moi, par exemple. Je serais morts depuis longtemps, c'est ridicule, tu es. J'espère que cette vidéo vous incitera à franchir le cap et à trouver l'âme sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada